Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors je vais faire à nouveau un tirage PACE comme j'aime le faire et répondre à la question qu'Alex a posée, à savoir est-ce que l'enfer existe ? Avec cette notion de punition pour l'éternité. Alors voilà, on nous a appris quand nous étions enfants en religion qu'il y avait le purgatoire pour ceux qui étaient désobéissants pour se purifier et qu'il y avait l'enfer pour les méchants. Alors c'est vrai, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que les cartes peuvent dire. Alors, Alex, est-ce que l'enfer existe ? Et s'il existe, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'enfer ? Alors, qu'est-ce que c'est l'enfer ? Est-ce que l'enfer existe ? Alors, je vais mettre les cartes comme ceci. Je retourne la coupe. Il y a les corbeaux. Il y a le ruisseau. Alors les corbeaux, dans les tirages PACE, pour moi c'est l'incarnation. Le ruisseau, c'est quelque chose qui commence tout doucement. Les corbeaux, ça peut représenter l'enfer aussi. Regardez, les corbeaux, ils sont tout noirs. Il y a la plume, avec l'hiver. Il y a le feu, ça peut aussi être l'enfer. On brûle en enfer, avec la gargouille. Il y a le lierre. Et il y a les signes. Alors, est-ce que l'enfer existe ? Et si oui, qu'est-ce que c'est ? Alors, la plume, ça pourrait représenter l'âme, qui est en fin de cycle. Avec l'hiver, c'est donc la dernière saison de l'année. Les corbeaux, c'est l'incarnation. Parce que là, le feu, c'est l'enfer. L'incarnation, avec le ruisseau, le ruisseau, c'est de l'eau. C'est, vous voyez, la vie, le ruisseau, il coule tout doucement. Ce n'est pas très vivant. Mais c'est quand même de l'eau claire. Alors, il y a le feu. Le feu, ça, c'est l'enfer. Avec la gargouille. Ça, je ne sais pas encore ce que ça pourrait indiquer pour ce tirage. Le lierre, c'est le côté étouffant. Alors, j'avais fait un précédent tirage sur l'âme. Et l'âme, c'est, si on veut, le lierre qui pousse autour de l'arbre, qui symbolise nous, notre corps, pour nous forcer à nous améliorer, à nous forcir, à nous rendre plus forts. Il y a les signes. Les signes, ça pourrait représenter nous et notre âme. Je ne sais pas encore. Alors, c'est un peu compliqué, Alex. Alex, est-ce que l'enfer existe et qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais éclaircir le feu, puisque pour moi, c'est l'enfer. Il y a les orties. Alors, c'est sûr que l'enfer, ça doit être très... Ça doit faire mal. J'éclairci encore les orties. Il y a le père. Alors, il y a toujours ce côté divin. J'éclairci la gargouille. Il y a la glace. La glace, c'est temporaire. Alors, ça jure la glace avec le feu. C'est deux températures complètement différentes. Alors... J'éclairci encore la glace. Il y a l'échelle. L'échelle, c'est pour se transformer. Est-ce que l'enfer existe ? Alors, si je considère que le feu, c'est l'enfer, c'est quelque chose... Un malheur. Parce que les orties, c'est aussi de mauvaises nouvelles. Un malheur divin. Bon, je veux savoir si ça existe. Alors, la gargouille. Qu'est-ce que ça pourrait être pour ce tirage-là ? Est-ce que c'est... C'est pas nous, puisque c'est un masque. Pour moi, c'est un masque. Consommer. Alors, est-ce que c'est... Bon, à la base, c'est... C'est une carte qui représente la crainte, la retenue. Qui est temporaire, pour progresser. Alors, je vais éclaircir la plume. Il y a les noix. Oui, la plume, c'est l'âme qui se réincarne avec... Voilà, toutes... Si on veut, toutes les expériences qu'elle a déjà vécues dans d'autres vies. Je parle de l'enfer. Alors, l'hiver. J'éclairci l'hiver. L'hiver, si on veut, ça pourrait représenter la fin de vie. La fin de vie de l'âme, quand elle quitte notre corps. Il y a le blé. Le blé, c'est un peu pareil que les noix. C'est ce qu'on récolte. Mais c'est... Alors, les noix. Si on veut, c'est pour se nourrir. C'est ce qui nourrit. Et le blé, ça nourrit aussi. Mais on peut... Si on veut, on sème le blé pour qu'il reproduise. Je ne sais toujours pas si l'enfer existe. Alors, je vais éclaircir le lierre. Il y a le fagot. Le fagot, c'est une association. J'éclaircir encore le fagot. Il y a l'arbre mort. Est-ce que l'enfer existe ? Alors, si je considère que le lierre, c'est nous, avec notre âme, qui nous emprisonne. C'est un grand mot, mais je veux dire, qui pousse, qui croit avec nous, pour former plus tard un fagot d'un arbre qui est devenu inutile. C'est un peu compliqué. Pourquoi qu'il est devenu inutile ? J'éclaircir l'arbre mort. Il y a le marais. Il y a des choses qui sont... Il y a de l'eau qui pourrit. C'est-à-dire, c'est pas... Ça stagne. C'est pas très... C'est des mauvaises expériences, peut-être, qui sont à améliorer. Parce que là, il y a un truc avec l'échelle. J'éclaircir les signes. Il y a le nuage. Est-ce que l'enfer existe ? Alors, les signes, j'avais dit que ça pourrait représenter nous en tant que personnes avec notre âme. Je pense que c'est ça, puisque après, il y a le lierre qui pour moi représente... Le lierre, c'est l'âme qui grandit avec nous, qui pourrait devenir étouffante si on n'arrive pas à suivre, à s'améliorer. Pour devenir... Pour grossir, peut-être, le fagot. Et se détacher des choses... Voilà, ce qu'on n'a pas pu améliorer dans cette vie-là, dans notre vie. Alors, le fagot, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que le fagot représente toutes nos vies ? Ou la vie... L'expérience de tous les humains ? Je ne sais pas. Alors, le nuage, ça assombrit. Mais c'est que temporaire. La glace aussi, c'est que temporaire. Alors, est-ce que l'enfer existe ? Je vais éclaircir au milieu, parce que ça explique, mais ça ne me donne pas vraiment une idée claire. Alors, il y a la pensée. La pensée était aussi déjà sortie pour ce genre de tirage. J'éclaircie encore la pensée. Il y a la girouette. C'est pour évoluer. Pour s'améliorer. Mais est-ce qu'il existe cet enfer ? Je vais encore éclaircir le père. Il y a l'automne. Il y a l'automne. L'automne, c'est avant l'hiver. L'automne, c'est avant l'hiver. Alors, si notre vie se termine avant que l'âme considère qu'elle était qu'en automne, au lieu qu'elle devait partir en hiver, en hiver, voyez, la fin de son programme, il se pourrait que nous soyons dans un endroit malheureux. Autre point de vue céleste. Parce que Dieu considère qu'on n'a pas accompli sa mission jusqu'au bout. C'est peut-être les gens qui se suicident, des choses comme ça, je ne sais pas. Parce que, en fait, quand on meurt de mort naturel, c'est que l'âme a considéré qu'elle est à l'hiver de son expérience dans ce corps. Alors, est-ce que l'enfer existe ? je dirais que il y a, justement, ça pourrait être si, comme dit, s'il y a des gens qui ne veulent pas continuer de vivre. c'est juste pour parce que là, il y a un côté temporaire. C'est comme si on intégrait parce qu'avant, j'avais l'autre tirage, j'avais dit que l'âme se désintègre et va redevient un petit peu quantique avec les réserves des expériences donc qui étaient bonnes et qu'elle se réincarnait. Et là, l'âme, dans ce cas-là, ne peut pas s'envoler si elle n'a pas terminé son cycle. En automne, il se passe que elle est comme parce que la gargouille, ce n'est pas vivant, ce n'est pas un être humain, c'est un autre, c'est un masque. C'est comme si l'âme ne pouvait pas se mettre dans le cantique. Vous voyez, c'est la glace, c'est de l'océan gelé et le précédent tirage que j'avais fait, quand l'âme, voilà, quitte, elle redevient, elle revient dans l'océan, c'est-à-dire dans le monde cantique et là, la glace est figée. La gargouille, c'est aussi, comme dit, ce n'est pas l'humain, sinon il y aurait l'homme qui serait sorti. C'est comme si elle doit être dans un état peut-être plus solide que quantique, momentanément pour se transformer. Alors, est-ce que j'éclaircie encore l'échelle ? Ouais, pour voir en quoi elle pourrait se transformer. Il y a le livre par rapport au passé. Ouais. Donc, est-ce que l'enfer existe ? Je dirais que si l'âme n'a pas terminé son programme de vie en nous, parce que nous avons voulu terminer de notre vie, je pense que ça parle pour les gens qui se suicident, qu'elle n'a pas pu récolter, voilà, le blé nécessaire pour à nouveau se réincarner et planter d'autres graines pour grandir. L'âme ne peut pas se rapporter ça à l'univers et redevenir quantique en attendant de se réincarner. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire parce qu'elle n'a que les noix et il faut qu'elle ait le blé. Donc, dans ce cas-là, c'est comme si l'âme ne peut pas devenir quantique, elle est dans un autre état figé et elle attend de se transformer et pour cela, elle doit passer par un stade qui, c'est un stade divin, peut-être, le Père, c'est aussi l'univers, le Dieu créateur qui, justement, transforme ce côté inachevé pour lui permettre de redevenir au monde quantique puisqu'elle est dans, elle n'est pas, ce n'est pas la carte, l'océan qui est sorti, c'est la glace pour que la glace devienne mer, vous voyez. Alors, je vais encore éclaircir peut-être l'automne. Il y a la balance. Oui, parce que, en fait, quand l'âme doit quitter le corps, il faut absolument que c'est elle qui décide. Si c'est nous le corps qui décidons, il y a quelque chose là qui ne se passe pas bien pour l'âme et dans ce cas-là, il y a un moment où le feu s'est brûlé aussi, ça fait mal parce que c'est comme si l'univers ne peut pas intégrer l'âme quand elle est à l'automne de sa vie, il faut qu'elle soit à l'hiver. C'est un peu compliqué mais voilà, c'est ce que je comprends parce que la balance, cette carte était aussi sortie, il y a le sceau et on récolte, c'est comme si quand l'âme arrive, voilà, quand elle arrive, quand on meurt, l'âme s'envole et c'est comme si l'univers récolte les noix dans ce sceau et en fait, elle ne peut pas quand elle meurt, quand ce n'est pas elle qui décide de quitter le corps, quand c'est le corps qui décide de quitter l'âme, elle est à l'automne de sa vie et dans ce cas-là, dans le sceau, il y a des noix et il faut l'oublier. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas intégrer le monde quantique et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui doit être purifié. Je ne peux pas en dire plus. Alors, est-ce que c'est le purgatoire ? Je ne sais pas. C'est ce que je dirais. Je ne peux pas en dire plus. parce qu'elle doit progresser par rapport au passé, c'est-à-dire à sa vie qu'elle a quittée trop tôt puisque ce n'est pas elle qui a décidé, c'est le corps. Alors, je vais peut-être encore éclair, travailler ces cartes-là. Donc, elle reste, si on veut, elle reste matérielle. Elle est encore matérialisée pour l'univers. C'est-à-dire que c'est peut-être une sorte de dimension, pas dimension de ah zut, ça m'échappe le nom. Elle a quand on est ah zut, ça m'échappe. Elle n'a pas une densité. Elle n'a pas la densité qu'elle a normalement quand elle décide de quitter le corps. Elle a une densité plus solide. La glace est solide aussi. et elle a besoin de se transformer pour pouvoir apporter à l'univers, voilà, au Dieu créateur quand même ce qu'elle a récolté. Et là, elle doit se transformer par rapport, voilà, aux antécédents qui s'est passé. Alors, est-ce que l'enfer existe tel qu'on le croit? Je ne sais pas, mais il y a effectivement, c'est plus long pour l'âme d'arriver à nouveau au monde quantique quand c'est le corps qui décide de quitter la vie, quand ce n'est pas elle qui décide de quitter le corps. Alors, là, il y a encore le lierre. Pour moi, le lierre, c'est symboliquement le corps et le lierre, c'est l'âme qui grandit avec l'arbre qui lui demande de grandir. Il y a le fagot. Le fagot, c'est comme si nous on fait une partie, une brindille, nous sommes une brindille du fagot. Alors, l'arbre mort, c'est quelque chose qui est devenu inutile, qu'il faut se détacher. Avec le marais, c'est peut-être ce quoi, l'eau qui n'a pas été purifiée, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas pu progresser dans notre vie actuelle. Moi, je parle de l'enfer. Là, je parle beaucoup de l'âme. En fait, c'est, il faut se détacher donc de ça. Je vais peut-être encore éclaircir au milieu, là. il y a la crue, ça c'est un débordement. C'était aussi sorti la dernière fois. Il y a l'ouverture, c'est, voilà, la sortie du tunnel. L'enfer existe peut-être pas comme, voilà, on nous l'a appris. Mais, comme je dis, l'âme doit subir une transformation difficile pour elle si elle n'a pas décidé de quitter le corps. c'est comme si elle ne peut pas voir la lumière. Parce qu'il y a le nuage, ça assombrit, il y a la crue, c'est un débordement, il faut se recentrer. Ouais, l'âme, elle souffre. L'âme souffre quand l'être humain a décidé de mettre un terme à sa vie. C'est l'âme qui souffre, oui. Bon, l'enfer, je ne sais pas, c'est temporaire, mais elle doit, elle doit subir des transformations pour elle douloureuses pour atteindre à nouveau le mode, le quantique parce que l'âme redevient quantique en apportant donc toutes les expériences qu'elle a pu recueillir dans notre vie pour nourrir l'univers ou le père créateur. Voilà, c'était un tirage pays. Donc, l'enfer sous une forme, oui, elle existe parce que l'âme souffre. Ce serait bien que je fasse peut-être un tirage aussi sur le purgatoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada